On parle beaucoup de fasting sur la chaîne YouTube, sur J-Fit, et on parle beaucoup de sport. Le fait de pratiquer le fasting, en général, voire pratiquement à 100% du temps, ça nous fait faire des séances de sport à jeun. Et là, tu as toujours ce collègue, tu as toujours ce proche qui te dit « Mais attends, tu fais du sport sans rien manger avant ? Mais tu es inconscient, tu es malade, tu ne risques pas de t'évanouir, tu es sûr que c'est bon pour ta santé ? » Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite réponse à faire à ces personnes qui sont la plupart du temps assez ignorantes, pour vous montrer et leur montrer que le fasting et le sport à jeun, c'est compatible. Personnellement, ça fait plus de deux mois maintenant que je fais toutes mes séances à jeun, et ma foi, oui, je suis toujours là, je vais bien, je ne me blesse pas. Y a-t-il vraiment un risque à pratiquer le sport, à pratiquer une séance de course à pied, et le ventre vide ? Je dis bien le ventre vide, parce que finalement, ce qui est le plus gênant quand on fait une séance à jeun, c'est cette sensation de faim que notre cerveau nous fait ressentir. On n'a pas vraiment faim, on n'a pas besoin de manger, mais on a le ventre qui gargouille, on sent notre estomac vide. Et souvent, malheureusement, ça, ça fait peur à l'homme, ça fait peur à l'humain d'avoir l'estomac vide. On a peur de manquer, on a peur des périodes de famine. Quand notre estomac est vide, on a juste une envie, c'est de se jeter sur de la bouffe pour le remplir à nouveau et encrasser notre système digestif, etc., etc. Mais avoir le ventre vide, c'est une chose, mais ce n'est pas le ventre qui va servir de carburant pendant l'effort. Je te remets le lien juste là sur la vidéo que j'avais faite sur la glycémie et qui t'explique comment le glycogène est stocké dans nos muscles et dans notre foie. Il faut savoir qu'un muscle peut stocker entre 10 et 15 grammes de glycogène par kilo de muscle. Dans le corps humain d'un adulte de taille moyenne, on a à peu près 30% de muscle. Donc, si tu pèses 80 kg, ça fait 24 kg de muscle. Autant dire que ça fait, que je ne te dise pas de bêtises, entre 240 et 360 grammes de glycogène stocké dans les muscles. Autant dire que tu es largement capable de tenir 2 heures à jeun. Ton stock de glycogène musculaire est largement suffisant pour tenir 1h30, voire 2 à jeun. Sachant que la plupart du temps, tu t'entraînes entre midi et 2, que ta séance ne dépasse pas 1h, donc vraiment, de ce côté-là, tu ne risques rien. Tu n'as donc aucun risque à pratiquer le sport à jeun, à condition d'avoir, bien évidemment, une alimentation équilibrée et une bonne hydratation tout au long de l'année. Tu dois te demander, mais pourquoi les stocks de glycogène musculaire ne sont pas utilisés pendant le jeûne ? Tout simplement parce que ce stock de glycogène musculaire, il est utilisé uniquement pendant l'effort. Si tu ne fais pas d'effort, ton stock de glycogène musculaire ne diminue pas. En fait, pendant le jeûne, quand ton corps va détecter une baisse de la glycémie, qui va forcément arriver puisque tu ne te nourris pas, c'est ton stock de glycogène hépatique, donc contenu dans le foie, qui va être utilisé. C'est lui qui va être transformé en glucose dans les cellules et être injecté dans le sang pour réguler la glycémie et la faire revenir à un taux normal d'environ 0,9 à 1 g par litre de sang. C'est ce qu'on voit sur la partie gauche du schéma que je t'affiche maintenant. Tu as les cellules qui détectent une baisse de glycémie, donc tu vas avoir la sécrétion d'une hormone qui est appelée le glucagon, qui est finalement l'hormone de déstockage du glycogène, à contrario de l'insuline qui est appelée l'hormone de stockage, puisque c'est elle qui va favoriser le stockage du glycogène. Et donc, cette hormone sécrétée, le glucagon, va faire que tes stocks de glycogène hépatique vont être transformés via la glucogénolyse, donc le phénomène de destruction du glycogène et de transformation en glucose, pour être injecté dans le sang et rétablir une glycémie normale. Si tu ne fais pas d'effort, il n'y a que le stock hépatique, donc contenu dans le foie, le stock de glycogène hépatique, qui va être diminué. Si tu pratiques un effort, c'est le stock de glycogène musculaire qui va venir être détruit, pour être injecté dans le sang et fournir l'énergie nécessaire, au bon déroulement de ta séance et à la pratique de la course à pied. Tu ne risques donc pas l'hypoglycémie pendant ta séance, étant donné que ton foie, le stock de glycogène contenu dans le foie, va permettre de réguler la glycémie. Donc, tu n'auras pas d'hypoglycémie. Ce n'est pas la peine de partir avec une compote dans le ventre 20 minutes avant ou une petite collation une heure avant. Ce n'est vraiment pas la peine. Ton corps est bien fait. Ton corps est suffisamment armé pour supporter une séance de ce type. Bien évidemment, je te rappelle qu'il faut bien t'hydrater tout au long de la journée. Pourquoi ? Parce que le fasting, ça va permettre à ton corps de se nettoyer. Se nettoyer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que beaucoup de toxines vont être mises en circulation dans ton sang et redirigées vers tes organes émonctoires. Les organes émonctoires, c'est quoi ? C'est le foie, les reins, les poumons, la peau. C'est ce qui va permettre d'éliminer les toxines. Les toxines, elles ne vont pas aller jusqu'à ses organes toutes seules. Pour ça, il faut apporter beaucoup d'eau pour que ce soit éliminé plus efficacement, plus rapidement. Souvent, quand tu pratiques le fasting, je te l'ai déjà dit sur cette vidéo, souvent on a mal au crâne. Pourquoi ? Parce que cette libération de toxines va faire que tu vas avoir beaucoup de toxines en circulation dans le sang. Et donc, tu peux ressentir quelques douleurs. Notamment des maux de tête. Ce n'est pas la peine de te jeter sur un doliprane qui va ne faire qu'encrasser un peu plus ton organisme. Au contraire, tu te jettes sur ta bouteille d'eau, tu t'hydrates et tu vas voir que tu vas avoir envie d'aller aux toilettes, le petit pipi, ça va te faire du bien. Ça va libérer des toxines. Souvent, on pourra constater que ton urine est un peu jaune. C'est parce que tu as beaucoup de toxines qui sont rejetées via l'urine. Voilà mes athlètes, je vous ai tout dit sur le fait de pratiquer le sport à jeun. Vraiment, je me répète, zéro risque, on y va. Les yeux fermés. On fait attention à bien s'hydrater et bien s'alimenter tout au long de l'année. Ce n'est pas juste avant une séance où il faut se poser la question est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que j'ai bien bu ? Sous-titrage Société Radio-Canada